Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler de coaching, on va parler de sport de haut niveau, on va parler encore une fois d'un truc qui s'appelle le feu sacré. Et cette fois, j'ai invité M. Nicolas Jetin pour en parler. Salut Nicolas, comment tu y vas ? Salut Pascal, déjà merci de m'inviter. Un deuxième merci pour m'inviter à parler de ce sujet qui me passionne autour de comment être créatif, comment créer sa vie, comment créer son job, comment créer sa vie sur mesure. Écoute, je vais super bien. Ben voilà, je vais super bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je suis content d'être avec toi ce soir. Voilà, je vais voir quelles questions tu vas me pousser. Est-ce que tu vas me pousser à être très créatif dans mes retranchements ? Je suis très avide, très avide d'écouter ce que tu vas me demander. Je suis très content d'être avec toi ce soir. Ah c'est super. Ben écoute, j'ai la pression maintenant. Là maintenant, j'ai la pression. Donc, quelles questions je vais lui poser ? Alors Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Bien sûr. Donc, je suis Nicolas Jetin. Je vis à Nantes. J'adore cette ville. J'ai 49 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une société de coaching avec 8 personnes. On est spécialisé pour aider les gens et principalement beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que, entrepreneurs dirigeants, à rebrancher ce qu'on appelle le feu sacré en eux, c'est-à-dire cette énergie spéciale et à créer leur vie sur mesure. Voilà, je viens du monde du sport professionnel. Donc, j'ai été entraîneur d'équipe professionnelle de basket pendant 15 ans. Si on remonte encore un peu avant, j'ai souhaité être tennisman professionnel quand j'avais 12, 13, 14 ans et ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis rabattu sur le basket. Je me suis donné à fond, ça n'a pas produit le résultat que je voulais. Donc, je me suis dit, où est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Peut-être qu'il n'y a pas de limite en tant qu'entraîneur. Bon, bref, j'étais dans l'ignorance de mes 17 ans. Mais voilà, donc j'ai été et je suis toujours quelqu'un qui se passionne, qui se préoccupe pour comment faire en sorte que les gens qui composent mon équipe soient meilleurs que la veille, soient meilleurs que la semaine précédente. Comment faire en sorte que le collectif soit plus fun, plus chouette, plus adapté au marché, plus personnalisé de notre côté. Voilà en gros mes préoccupations. Si je livre des indiscrétions, j'ai fait une dépression, suivi d'un burn-out un peu dans la transition entre ma carrière, ma première carrière et mon métier de coach. Voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire le métier que je me suis quand même créé. J'y suis un peu pour quelque chose. Mais voilà, je m'estime très chanceux de faire le job qui me plaît. Ok, super. Alors, ce que je te propose, c'est que comme à chaque fois avec tous mes invités, je propose à tous mes invités de repartir de l'enfance et de remonter jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Parce que voilà, pour moi, la créativité, c'est avant tout un état d'esprit. Et j'aime bien comprendre le parcours de chaque invité. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va repartir de l'enfance. Et j'aime bien repartir de l'enfance avec cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? J'ai le premier souvenir, en fait, de quelque chose peut-être assez étonnant. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me croire là-dessus. Mais tant pis. En fait, de quelque chose qui dépasse l'humain. Donc, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre de l'amour inconditionnel. Enfin, quelque chose d'extrêmement dense. Complètement en dehors des conceptions mentales. Mais quelque chose où tu ne te sens pas séparé de la vie. Tu ne te sens pas séparé des autres. Et tu sens qu'il y a un goût de proximité que tu ne peux pas expliquer. Et que du coup, voilà. Moi, en tous les cas, c'est cette sensation-là que je n'ai jamais pu oublier de ma vie. Alors, c'était à quel moment ? Parce que tu nous décris vraiment ce sentiment d'intérêt. Oui, je suis très jeune. C'est impossible de décrire un jour. Mais je dirais, oui, 3-4 ans, entre 3 et 5 ans à peu près. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as des souvenirs, voilà, de toi enfant à cet âge-là, 3-4 ans ? Oui. Alors, moi, je me rappelle que j'adorais jouer avec les petites voitures. Et que j'adorais faire des circuits devant la maison et faire des courses de voitures avec des billes. Et donc, du coup, faire des obstacles. Et voilà, j'adorais jouer au… Ah, le foot sur table avec le baby foot. Donc, j'étais un dingue du baby foot et un dingue de ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les flippers. Donc, j'adorais cette excitation. J'adorais le fait d'être déjà un peu créatif, de jouer avec les opportunités, de jouer avec les trajectoires, de jouer avec les obstacles. Donc, voilà, en tous les cas, des choses que je me souviens. Et que vraiment, ouais, le matin, en fait, j'avais un pote avec lequel on se donnait rendez-vous. Ça ne plaisait pas du tout à mes parents pour jouer au baby foot avant d'aller à l'école. Et ouais, c'était dingue. C'était à quel âge ? C'était à quel âge ? C'était jeune. C'était avant 11 ans, quoi. Avant le collège. Donc, pendant pas mal de temps. Donc, ouais, j'avais besoin d'un peu de cette adrénaline, de cette joie du matin. Et du coup, voilà, je m'étais organisé avec un ami pour essayer de jouer. On a eu du mal, quand même. C'était pas facile à faire avaler ça à des gens plus âgés. Ouais, j'imagine. Et donc, jusqu'à 11 ans, en fait, donc tous les matins avant d'aller à l'école, c'est parti de baby foot, voilà, pour se mettre en joie. Ouais. Ouais, peut-être pas tous les matins, mais en tous les cas, je me rappelle qu'on faisait le max pour pouvoir le faire, ouais. Ouais, ok. Et donc, ça, c'est jusqu'à 11 ans. Le passage au collège, comment ça se passe à partir de ce moment-là ? Toujours envie de beaucoup jouer. Donc, il fallait que je joue au cours de récréation. Donc, je jouais un truc auquel je n'étais pas doué et je n'ai jamais été doué. Ça s'appelle le foot. Donc, je m'amusais. Donc, du coup, des fois, c'était avec des balles de tennis. Il faut le foot avec la balle de tennis au sol parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de place. Des fois, il pleuvait, etc. J'ai essayé de jouer aussi pas mal au volet, à la récréation. Et on avait la chance d'avoir un filet de volet. Ta question, c'est de quoi je me souviens ou à quoi je jouais ? Exactement. À quoi tu jouais ? Quelles étaient tes activités ? Après, moi, j'ai été très vite. Alors, j'ai eu quelque part la chance que mes parents, je ne sais pas, à 6 ans, peut-être, m'ont mis au basket. Donc, la salle était vraiment à 20 mètres de la maison. Donc, voilà. Et du coup, je me suis passionné tout de suite. Donc, tout de suite, j'ai voulu voir beaucoup de matchs, jouer beaucoup de matchs, jouer dans la catégorie supérieure. Donc, voilà. Donc, beaucoup de matchs de basket. Tout de suite, j'ai mixé basket et tennis. Des fois même en ayant un stage de sélection départemental au basket. Tu vois, où il y avait des choses l'après-midi et le soir, j'avais un match de tennis. Donc, beaucoup de dépassement à travers le sport. D'accord. Et ça, ça a duré une bonne partie de ton adolescence ? Oui. Bah oui, jusqu'à... Bah oui, après, je me suis mis au tennis à fond. Je me suis entraîné au basket à fond. Donc, jusqu'à ce que je devienne entraîneur. Donc, jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne me suis pas trop diversifié. Ça a été basket, tennis, tennis, basket, basket, tennis, à fond, tout le temps, toutes les semaines. C'était quoi les horaires d'entraînement ? Tennis et basket, à quoi ça ressemblait ? Ah ouais. Bon, bah, il y avait deux, trois entraînements et encore trois, je n'arrivais pas à l'époque parce que du coup, ça fait plus de 35 ans. Donc, quand on s'entraînait deux fois par semaine dans notre club, c'était pas mal. Donc, j'essayais de mixer les entraînements du basket avec les entraînements de tennis pour avoir des soirs différents. Et après, je m'arrangeais en fait pour demander à des adultes qui étaient contents de trouver des partenaires pour jouer au tennis, de jouer avec moi. Donc, j'essayais d'avoir systématiquement du sport tous les soirs en fait. D'accord. Alors, pour les gens qui connaissent le tennis, tu avais quel niveau à cette époque-là ? J'ai très vite été classé 30. Donc, bon, voilà. Mais c'était du temps où je crois que c'était encore possible. Je crois que tu ne peux plus être 30 maintenant à 12 ans ou un truc comme ça, je crois. Enfin, je n'ai pas trop suivi. Mais j'ai vite progressé. Mais je voyais bien que mentalement, j'étais nerveux. J'avais trop de hauts et de bas. Je manquais de régularité, etc. Donc, je me suis… J'ai vite quand même continué, mais en me posant des questions sur si j'allais vraiment pouvoir continuer à progresser. Ok. Et qu'est-ce qui a permis en fait de te dire, je ne vais uniquement me consacrer au basket et je vais laisser de côté le tennis ? Oui. Alors, moi, en fait, les joueurs pros m'ont très vite fait rêver. Donc, au tennis, c'était les Martina Navratilova, les Mats Villander, les Yannick Noah en 83. C'était le rêve. Donc, j'étais à l'heure à la finale de 83. Je n'ai pas loupé une balle. Au basket, il y avait forcément les Américains qui nous paraissaient inaccessibles. Il y avait les Français que j'aimais beaucoup. Il y avait les entraîneurs de haut niveau que j'aimais regarder. Même si j'étais très jeune, je passais mon temps à ça. J'étais obsédé de voir les Américains, comment ils s'entraînaient, comment ils regardaient, comment ils sautaient à la corde, comment ils faisaient de la muscu, est-ce qu'ils faisaient de l'athlétisme ou pas pour courir plus vite sur le terrain de basket. J'ai été obsédé par le développement des habiletés, comment on pouvait être intense, comment on pouvait développer son potentiel. En fait, inconsciemment, j'étais obsédé par la meilleure version de soi-même. Donc, j'étais vraiment dingue. En fait, c'était tout simple. Quand j'ai vu que j'étais trop irrégulier au tennis, que je ne trouvais pas de solution, que les choses se répétaient de mois en mois, je me suis dit, est-ce que j'ai une putain de chance d'arriver au plus haut niveau avec ça ? Et la réponse, je n'ai pas demandé à un entraîneur de me la donner. Je me laissais fait tout seul. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. En fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui progressaient plus vite que moi. Donc, ils n'étaient pas forcément meilleurs, mais ils progressaient plus vite. Et donc, je me suis dit, si ça continue et que je n'inverse pas, l'écart va se creuser. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux ? En fait, ce que je veux, c'est connaître ce frisson du dépassement personnel. Et donc, a priori, je ne l'aurai… Enfin, je peux toujours l'avoir au tennis, mais j'avais l'impression de toucher rapidement un plafond de niveau et de me bloquer la gueule toujours un peu au même niveau face au même truc, aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Et que je ne trouvais pas, en tous les cas, d'environnement capable de me faire dépasser ça et de me faire me sentir, tu vois, plus fort et en évolution. Donc, je me suis dit, ok, je vais me concentrer sur le basket. Ok. Et c'est cette même volonté, en fait, d'apprendre sur, voilà, comment se dépasser, comment devenir cette meilleure version de soi-même, que tu étais rapidement aussi intéressé au coaching, puisque tu parlais que tu t'intéressais également aux entraîneurs. Donc, ça va, vas-y. Ouais, ouais, bah donc, j'étais obsédé par les entraîneurs, mais quelle tactique ils utilisent, comment ils font pour que les joueurs soient complémentaires pour utiliser leur talent, etc. Et voilà, donc, bah, j'ai… Enfin, ce n'est pas compliqué, en fait. Le peu d'argent que je le gagnais, je le laissais sur un compte et dès que je le pouvais, mais j'ai commencé très jeune, à 17 ans, j'envoyais des courriers partout. Je voulais donc aller en Yougoslavie, puisque c'est un vrai gros pays de basket, aller aux États-Unis. Donc, j'ai fait plein de voyages aux États-Unis. Donc, voilà, j'avais ce goût spontané pour ça. Et donc, après, bah, en fait, quand j'ai arrêté ma… Enfin, j'avais prévu d'arrêter ma carrière à 40 ans. Et en fait, à Rodez, en fait, j'ai trouvé… J'ai vécu une situation un petit peu balèze, c'est-à-dire que je suis passé des meilleurs dirigeants de ma carrière, au pire, juste en changeant un été tout en restant dans le même club. C'était vers quel âge, ça ? Je crois que c'était vers 32, vers 31, 32, 33 ans. Ok. Donc, de l'âge de tes 17 ans, donc jusqu'à 31, 32 ans, donc tu as une carrière de joueur professionnel ? Entraîneur professionnel. Ah d'accord. Donc, déjà, en fait, tu n'as même pas fait joueur professionnel, tu es directement passé à entraîneur professionnel. Oui, c'est ça. Parce que les difficultés que je n'avais pas résolues au tennis, je les ai retrouvés au basket, pas pour les mêmes raisons, parce qu'au basket, en fait, c'est un sport de grand quand même, même si les petits en taille peuvent jouer, évidemment. Mais moi, on m'avait formé pour un poste, on va dire, de grand gabarit et en fait, arrivé au basket pro, 1m87, tu es vraiment dans les petits. Donc, je me suis très vite aperçu qu'il faudrait que je recommence beaucoup de choses au niveau de ce qu'on appelle des fondamentaux du jeu et que du coup, encore une fois, je me retrouvais dans la situation de ne pas pouvoir aller au plus haut niveau. Donc, à 17 ans, j'ai dit, ok, c'est bon, je deviens entraîneur et c'est parti. Ok, d'accord. Donc, tu es devenu entraîneur de basket à l'âge de 17 ans. Oui, c'est ça. Donc, amateur et puis après, vite professionnel, un petit salaire et puis après, un peu plus gros, puis après, avec des joueurs pros, etc. Ok. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette carrière d'entraîneur de basket ? Oui, il y avait un mélange de conscient et d'inconscient. Il y avait un mélange que je fuyais une première partie de ma vie qui ne m'avait pas du tout nourri et qui ne m'avait pas du tout convenu. Donc, il y avait beaucoup de fuites à l'intérieur. Et puis, tu sais, le sport de haut niveau, tu nourris le sentiment d'exister, tu nourris une certaine forme de puissance, tu peux éventuellement nourrir une certaine forme de charisme. Et puis, j'avais une passion sincère pour ça. Donc, tu vois, il y avait un mélange de choses que je ne comprenais pas moi-même et un mélange de passion qui fait que, du coup, j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup de feu à disposition pour ce job-là. J'adorais vraiment, même là, tu vois, avant notre entretien, alors que ça me concerne moins, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder quelques vidéos de basket. Et donc, bah oui, j'en ai chacun ses plaisirs coupables. Ah, plaisir coupable, je ne connaissais pas cette expression, mais elle me plaît. C'est un camarade qui l'utilise régulièrement, donc un de mes camarades auteurs. Et donc, je la partage. Donc, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, voilà. Ok. Ok. Et donc, cette énergie-là que tu avais pour ton métier d'entraîneur, donc c'est arrivé, en fait, jusqu'à l'âge, donc 31-32 ans, à Rodez, voilà, où donc, dans la même période, dans le même club, en un été, tu es passé des meilleurs dirigeants que tu n'as jamais eus dans ta carrière d'entraîneur, au pire. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça a accéléré ma réflexion parce qu'à l'époque, je vivais les choses, en fait, de manière extrêmement intense, de manière extrêmement passionnée, mais avec zéro culture du management, zéro culture du leadership. Je basais ma façon d'être et mes comportements sur ce que je voyais, en fait, d'autres cultures d'entraîneur dont, en fait, tout était basé sur le conflit puisque le conflit crée une forme d'énergie. Le conflit crée une forme de montée en intensité qui est utilisable pour créer des choses. On va peut-être y revenir après, je n'en sais rien, mais voilà, donc, je fonctionnais avec ça. Tu peux me rappeler ta question ? J'ai oublié la question. Alors, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au moment… Tu es passé, donc tu es passé. Ouais, donc, en fait, comme je savais qu'il y avait autre chose, quand même, qui était important que cette foutue performance, je me disais au moins depuis l'âge de 18 ans, à 40 ans, je ferais autre chose. Et en fait, là, le passage des meilleurs dirigeants de ma carrière au pire, en fait, ça a accéléré ma réflexion. Et du coup, je me suis dit, en fait, là, ça me fait chier parce que je suis limité par les choix des hiérarchiques. Après, quand tu es manager en entreprise ou quoi, c'est la même chose. Tu es dirigé par des gens. Et si ces gens-là sont au minimum, du coup, tu bénéficies des effets. Si ces gens-là, ils déconnent dans les décisions, dans les priorités, dans la manière dont ils animent l'entreprise et les priorités, toi qui es en dessous, tu en subis les conséquences. Donc, ça a été très difficile. Et comme je disais, je ne savais pas communiquer. J'étais vraiment sur la base du conflit. Donc, du coup, j'étais très vite en conflit avec les dirigeants. On n'avait même pas passé le début de la saison que j'étais déjà convoqué en réunion et tout ça. Le recrutement n'était même pas fini. Déjà, pareil, ça avait explosé avec le président. Donc, ça a accéléré ma réflexion. J'ai commencé à faire une première formation de ce qu'on appelle aujourd'hui le métier de coach. Donc, pendant ma carrière d'entraîneur, j'ai fait une formation de coach. Et en fait, cette année-là, heureusement que j'avais un très bon agent qui m'a beaucoup aidé. Je pourrais toujours en remercier d'ailleurs. Mais vraiment, ça a été une année de réflexion. Et je me suis dit, non, là, en fait, j'ai envie d'accélérer la reconversion, entre guillemets. Et donc, voilà. Du coup, j'ai commencé à me former pendant que j'étais entraîneur. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer à Nantes. J'ai été séparé de la maman de mon fils aussi. Donc, du coup, de Rodez à la Bretagne. Ça faisait mille bornes. C'est beaucoup trop loin. Donc, j'ai dit, en fait, comme j'aime beaucoup cette ville de Nantes, je vais revenir à Nantes. Et du coup, me rapprocher de mon fils qui était très jeune et commencer la reconversion. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que la transition entre les deux métiers s'est faite. D'accord. Alors, un peu plus tôt, tu as parlé que tu as eu un moment de dépression, de burn-out. C'est à ce moment-là que c'est arrivé ou c'est arrivé un peu plus tard ? C'est arrivé un peu pendant et un peu après. D'accord. Parce que quand tu es complètement inconscient de l'énergie que tu dépenses et comme je te dis, en fait, il y avait beaucoup de choses inconscientes que je fuyais de moi-même et beaucoup de parts et d'aspects que je ne voulais pas voir de moi-même. Et donc, voilà. Donc, c'est une course en avant qui n'a jamais de fin. Et du coup, comme ça, ça se mélangeait avec une passion réelle pour le dépassement, j'avais exactement tous les ingrédients pour épuiser mon essence, pour épuiser mon fuel et me retrouver à fond de cale sans essence. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis en plus, voilà, comme à l'époque, le coaching, comme ça existe maintenant, n'existait pas. Donc, c'était beaucoup une culture de psy qui ne m'a servi à rien du tout, qui ne m'a aidé en rien du tout. Mais c'était les ressources qu'il y avait à l'époque. Ok. Ça, c'était à peu près vers quel âge, cette période-là ? Oh, ben, c'était, oui, c'était donc 29, 30, 31, 32 ans. Ok. Et donc, là, il y a cette période, donc, où littéralement tu es vidé. Ouais. Tu es vidé. Tu fais quoi, en fait, en étant vidé ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh là, ben, c'est assez dingue, en fait. J'ai eu une partie vidé en tant qu'entraîneur et une partie vidé au début de mes premières années de coach. Ben déjà, en fait, tu ne te vois pas descendre dans ces abîmes-là, dans ces sphères-là. Sinon, tu irais pas. Donc, déjà, tu ne te vois pas descendre. Donc, en fait, tu ne te vois pas descendre d'un haut niveau d'énergie pendant des années à un bas niveau. C'est-à-dire que même quand tu es à un niveau moyen, tu te fais croire que tu es à un haut niveau d'énergie. Alors qu'en fait, il ne reste plus grand-chose dans la caisse, quoi. Et donc, tu persévères. Tu dis, oui, mais bon, voilà, je vais me reposer un week-end et puis ça va repartir. Enfin, tu te trouves des mensonges et des excuses toujours plus fallacieux pour essayer de maintenir une illusion et tu continues et tu continues. Et donc, après, tu te retrouves complètement démuni parce que tu es dans un niveau d'énergie que tu ne comprends pas avec des capacités que tu pouvais utiliser avant qui ne sont plus disponibles. Tu te retrouves avec un mental qui est chargé, qui ne fait plus du lien entre différentes idées, qui bug assez rapidement et qui ne veut plus de nouvelles informations. Et le temps que tu découvres tout ça, il se passe des semaines, il se passe des mois. Donc, voilà, c'est une période qui est vraiment difficile. Donc, en fait, là, moi, mais c'est le cas en général, tu vas calculer dans la semaine les moments où, je ne sais pas, soit tu as entraînement, soit tu as quelques rendez-vous avec les quelques clients qui veulent bien de toi et tu t'organises pour que ces moments-là qu'il ne faut pas que tu loupes, que tu utilises le peu d'énergie, le peu de disponibilité mentale et émotionnelle que tu as, tu t'organises pour que tu aies ce qui est à disposition. Et une fois que tu as fini ça, tu redeviens complètement apathique et déprimé et sans solution et sans vision d'avenir et sans même vision de comment tu vas inverser la roue. Et donc, ça, ça continue pendant des semaines. Et donc, tu essayes des trucs. Moi, je me rappelle avoir essayé des trucs que je n'ai jamais renouvelés mais qui m'ont aidé comme par exemple l'homéopathie uniciste, c'est-à-dire que tu te fais aider. Tu vois qu'en fait, ça fait juste des petits zersatz mais que tu redescends et que surtout quand tu es en bas, tu n'arrives pas à remonter durablement. Et donc, tu te dis, bon, ok, moi, j'ai même essayé vite fait pendant trois mois des antidépresseurs. Donc, tu commences à passer du côté obscur de la force avec les béquilles chimiques. Du coup, ça, ça te stabilise émotionnellement. Donc, tu te dis, ah, ok. Mais tu sais, enfin, moi, je savais que je ne voulais pas basculer là-dedans. Et donc, après, l'homéopathie qui est un autre niveau de soin et du coup, avec des prises qui… Donc, c'est l'homéopathie uniciste. Je crois que ça existe toujours. Et du coup, il y a des trucs quand même qui m'ont… Ça a été une bonne béquille, c'est-à-dire que ça m'a foutu un coup de boost assez important qui a été un peu durable. Et après, franchement, je ne pourrais pas vraiment te dire… Ou alors, si, c'est, on va dire, un peu de recours à la spiritualité qui… Avec un autre regard. Mais la spiritualité n'a pas pour te but de te guérir. Donc, bon, ça m'a donné d'autres perspectives. Et je t'avoue que je ne sais toujours pas, en gros, comment ça s'est passé cette période-là. Ok. Ça t'a donné des perspectives, mais est-ce que derrière, tu avais retrouvé de l'énergie ? Bon, progressivement, mais j'ai retrouvé un peu plus d'espoir. Et puis, après, tu vois, j'ai continué à me former. Donc, je me suis formé à la sophrologie. Donc, la sophrologie, quand tu te rebranches sur de la conscience, tu récupères un petit peu d'énergie, même si ce n'était pas durable. Mais j'avais justement un peu de forme d'entraînement à la sophrologie, d'entraînement à la conscience de soi, de l'entraînement au recentrage sur moi-même. Et donc, du coup, à un moment, ça me faisait couper du passé, couper de certaines impossibilités pour me brancher justement à l'univers des possibles, qui est le moment présent. Et à force, ça m'a redonné un petit peu de perspective, un petit peu d'espoir. Ça m'a fait rencontrer d'autres personnes. Et à un moment, j'ai fini par rencontrer la personne qui coache toujours mon équipe aujourd'hui, qui est Michel Meunier. Et du coup, voilà, je me suis vraiment pointé en étant assez désespéré parce que je disais, écoute, voilà, j'ai quand même l'impression de m'être formé, mais ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Et du coup, bon, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour toi, mais dans ce que tu me dis, je n'ai jamais trouvé de problème qui ne trouve pas de solution. Donc, je suis rentré avec moi le soir de cette journée avec cette phrase-là. Je pris contact avec elle et là, effectivement, ça a été le début d'un redécollage progressif. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc, à partir du moment où tu as rencontré cette coach, c'est là où il y a eu un véritable changement. Oui. Oui. On peut dire ça. J'ai retrouvé une manière de travailler, une manière d'envisager mon business, une certaine forme de courbe d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire vraiment de mieux comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais entraîneur, donc j'étais dans ma bulle pendant 15 ans. Et là, je commençais à avoir un peu des bribes de comment créer un business, comment faire des prestations qui fonctionnent, comment avoir une réflexion permanente sur son activité, comment mieux regarder là où on est unique. Donc, voilà, ça m'a donné de plus en plus de pistes qui ont remis de l'eau au moulin financièrement. Et tu vois, après, il y a eu un peu un ensemble de choses. Et du coup, comme je kiffe d'accompagner les êtres humains, comme j'ai une réelle passion pour aller toujours… j'ai une passion mêlée de beaucoup de curiosité pour aller gratter sur tout ce qui fait qu'en fait, on peut être créatif à chaque instant de sa vie. Donc, du coup, voilà, je suis petit à petit sorti de ce circuit qui m'emmenait vers le bas. Ok. Quelles sont les choses, les leçons que tu as le plus retenues de cette coach ? C'est que tout le monde a quelque chose d'unique. Tout le monde a soit un inné, soit un mélange entre notre inné et notre acquis, c'est-à-dire ce qu'on fait, de qui on est, qui représente un cocktail utilisable unique. Donc, il y a quelque chose qu'on peut apporter aux autres à partir de ça. Elle m'a amené à créer un business à partir d'abord de ma légitimité, c'est-à-dire que, par exemple, je vais le prendre en contre-exemple, mais quelqu'un qui aiderait les autres à acheter des appartements alors que lui n'en achète pas lui-même, tu vois, il y aurait un problème de légitimité, peut-être qu'il y a des compétences, mais il y a un problème de légitimité. Un sophrologue, tu vois, qui apprendrait aux autres à gérer leur stress alors que lui ou elle, il a des problèmes à faire des conférences en n'étant pas stressé, il y aurait un problème de légitimité. Donc, en fait, elle, elle a basé, donc ce que j'ai retenu en fait, c'est d'abord créer une carrière professionnelle en fonction de mon parcours de vie, en fonction de ce sur quoi je suis légitime, en fonction des sujets sur lesquels j'ai des compétences et une expérience concrète, pas seulement des compétences, pas seulement des diplômes. Donc, c'est vraiment une manière de réfléchir sur soi et de créer sa croissance professionnelle à partir d'une légitimité de parcours de vie, à partir d'une crédibilité de parcours de vie. Donc, des exemples très concrets, comme au départ, je faisais n'importe quoi quand j'ai créé mon entreprise, je faisais des conférences sur les relations amoureuses et notamment pour les célibataires. J'avais une conférence qui marchait du tonnerre au moins de ce côté-là, c'était le sujet est toujours d'actualité, c'était est-ce que je cherche l'amour ou est-ce que je le laisse venir à moi ? C'est-à-dire le sujet, tu vois, beaucoup de gens se posent cette question-là et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec cette coach, elle m'a carrément retourné le cerveau en me disant là, il faut arrêter les conneries et en fait, tu n'es pas un spécialiste de la relation affective. Tu es un mec qui est passionné, obsédé par la performance, obsédé par comment je vis la meilleure version de moi-même au quotidien et du coup, on va travailler pour que dans ton parcours de vie, tu puisses extraire les éléments qui te donnent un peu une légitimité ou comment tu vas faire un pont entre comment je suis au meilleur de moi-même et comment je t'amène ça dans une relation amoureuse avant d'être en relation si je suis célibataire ou dans la relation si je suis déjà en couple. Mais du coup, elle m'a fait garder les mêmes sujets mais complètement avec une approche complètement différente et beaucoup plus à partir de moi. Et moi, j'invite en fait tous les entrepreneurs qui veulent du succès durable et qui ne sont pas juste intéressés pour faire des coups à vraiment regarder en quoi ma vie détermine ce que je propose à mes clients, en quoi ma vie est le reflet, en quoi ma vie personnelle est le reflet de ce que je propose à mes clients. Et donc, ça, ça a été fondamental pour l'équipe aujourd'hui et du coup, même pour sélectionner nos clients, on se base vraiment là-dessus. Après, ça a été en fait l'exigence que m'a appris cette coach, c'est-à-dire le niveau d'exigence au quotidien sur la remise en question, sur la capacité à voir qu'on a un égo, à voir qu'on a des angles morts sur nous-mêmes, des choses qu'on ne veut pas voir. Et du coup, ça a été la clarté là-dessus et le fait de, ok, tu veux coacher des gens, donc tu veux aider les gens à développer leur potentiel, donc à aller voir là où ils sont bons, mais là aussi où il y a de la fragilité, là où il y a de l'inconscience. Et donc du coup, si tu veux faire ça, commence par toi-même. Donc voilà ce que je dirais, donc cette exigence de quelque part d'alignement avec qui on est, d'alignement avec notre parcours de vie, d'alignement avec ce qu'on connaît de soi-même. Et voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui me servent toujours aujourd'hui et qui m'ont progressivement, voilà, aidé à faire grossir mon business, du coup en faire une activité rentable et me sortir de la dynamique d'énergie dans laquelle j'étais et qu'on vient de parler juste avant. Ok, alors on va parler de feu sacré juste après parce qu'on va arriver justement à comment tu en es arrivé à ce concept de feu sacré et je vois que tu es super impatient, mais est-ce que je peux me permettre en fait de dire que cette coach finalement t'a permis justement de ranimer ce feu sacré sans que tu le saches ? Alors plus ou moins, le feu sacré quand on va en parler, c'est quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement spécifique, mais en tous les cas, elle m'a permis de me dire ah ok, je peux quand même avoir une vie passionnée, je peux quand même avancer en tant qu'entrepreneur donc à l'époque, j'étais sophrologue coach et un peu formateur et donc voilà, du coup, je peux aller vers une vie qui m'inspire, je peux aller vers une vie qui me fait envie donc ça, c'est une forme de feu sacré, le feu sacré c'est avant ça, mais en tous les cas, tu vois, voilà, mon énergie là, je sens que ça remonte quand j'en parle, mais voilà, c'était, voilà, on pourrait dire un aspect du feu sacré qui n'est pas la base du feu sacré, mais voilà, qui m'a remis en énergie et avec, on va dire, mes vraies envies. Donc ça, ça a rapport avec le feu sacré. Ok, alors justement, donc cette coach te remet en selle, elle te remet en selle et alors justement, comment t'en arrives donc de cette remise en selle jusqu'à donc la découverte en fait de ce feu sacré jusqu'à ce qu'ensuite tu enseignes le feu sacré ? Oui, alors tellement d'étapes en tous les cas, donc cette coach m'a reconcilié avec ok, je peux être exigeant sur mon job, je peux être exigeant sur moi-même et enfin, j'ai des grilles de lecture de l'humain qui me permettent de mieux comprendre mes comportements, qui me permettent de mieux reconnaître des talents, qui me permettent de mieux les utiliser, qui me permettent de mettre de la méthodologie dans ce que je fais pour apporter à mes clients. Enfin, je vois comment je peux utiliser mes capacités et créer un business qui fonctionne. Et donc du coup, ça, ça m'a redonné de l'appétit parce que j'avais déjà ça en terrain favorable à l'intérieur et du coup, je me suis intéressé de plus en plus de choses, j'ai gagné un peu plus d'argent. J'avais une conjointe à l'époque qui était très, très, très branchée spiritualité et du coup, comme moi, j'étais intéressé autour de ce, avec la sophro, la dynamique de la conscience humaine, mais ce n'était pas envisagé sous l'angle de la spiritualité, donc je me suis beaucoup intéressé à la spiritualité. Du coup, j'ai vu quelques enseignants qui m'ont marqué par leur puissance personnelle, par leur capacité laser, leur capacité à voir au cœur de l'humain et je me suis dit, ça, au-delà de la performance, dans la qualité de vie au quotidien, ça me parle, ça me donne envie. Ces gens-là, ils ont l'air vachement bien dans leur slip, ils ont l'air vachement bien dans leur pompe, ils ont l'air d'avoir la pêche au quotidien et moi, je me suis dit, mais je veux ça, j'ai envie de ça. Donc, j'ai foncé dans tout un tas de choses de spiritualité et après, j'ai un talent pour déterminer, pour sentir, pour flairer en fait les gens qui aident les autres à se transformer. Donc, pas seulement les gens qui parlent bien, mais les gens qui pratiquent l'art de la transformation, que ce soit de nos blessures, de nos défis, etc., mais des gens qui sont vraiment des accompagnants et pas des gens qui ont des belles idées qui sont réelles et qui fonctionnent, mais qui ne savent pas les transférer aux autres. Donc, moi, j'ai un talent pour voir ça. Donc, ça veut dire que très, très vite, mon radar s'est mis en fonction. Je sélectionne les gens, pas seulement qui ont des beaux discours bien faits, mais des gens qui t'aident à vraiment transformer, qui t'aident à rebrancher ton énergie, qui t'aident à changer ton regard sur tes blessures, qui t'aident à du coup développer aussi de la créativité à travers ton essence. Et donc, du coup, voilà, après, ça m'a ouvert sur certains enseignants canadiens. Donc, qui pour eux ont beaucoup plus de cultures que chez nous, même si là, ça y est, maintenant, on les a rattrapés, mais voilà. Et du coup, j'étais quand même en mode entraîneur, c'est-à-dire que moi, tout mon fric, il passait là-dedans. Donc, mon fric, mes week-ends, mes soirées, enfin, voilà. Et donc, à force de sélectionner en fait des enseignants qui sont pertinents, qui ne te racontent pas dans tes histoires, etc., qui ne cherchent pas à te séduire ou quoi que ce soit, eh bien, finalement, je me suis après intéressé à des gens qui, ce qu'on appelle débloquent l'inconscient, c'est-à-dire vraiment les mécanismes automatiques, parce que chaque être humain se construit sur des mécanismes automatiques au départ. J'apprends à marcher de manière un peu automatique, je vais apprendre à manger de manière automatique. Et nous, on va se construire énormément d'automatismes, beaucoup trop sans s'en rendre compte, qui fait qu'au bout d'un moment, on veut une vie libre. Et du coup, ça suppose de déconstruire nos mécanismes. Et donc, ces mécanismes qui sont rentrés dans l'inconscient, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient cette capacité-là, cette sensibilité-là, ce savoir-faire-là pour directement avoir accès à mon inconscient et libérer l'énergie stagnante qui était dans mon inconscient. Et donc, du coup, comme d'habitude, je ne suis pas y allé à moitié. Donc, du coup, j'ai foncé dans cette voie-là. Donc, du coup, j'avais un regard, une expérience du très, très conscient avec la spiritualité et progressivement du très, très inconscient, du beaucoup plus aussi subtil sur ce qui se trame de nos mécanismes, de nos blessures, de nos auto-sabotages, de nos zones d'ombre. Et donc, du coup, ça, ça fait un cocktail quand même très intéressant. Et du coup, après, en regardant les dynamiques de chakra, c'est là où, en fait, j'ai compris que les occidentaux, on a une tendance inconsciente à se percher. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour ne pas vivre l'intensité de la vie, pour maintenir nos masques et un peu notre masque social et notre identité sociale, on a développé tout un tas de comportements qui ne sont pas nous-mêmes, en fait, qui nous donnent une façade, une image, une carapace, comme disent certaines personnes. Et du coup, ben voilà, j'ai découvert qu'à partir du moment où on pouvait bouger ça, du coup, ben la vie était plus jouissive et que plus on vivait notre vie d'humain, donc c'est-à-dire vraiment l'humain que je suis avec sa zone de lumière, mais aussi avec ses putains de zone d'ombre. Quand je dis putain, ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué à regarder à ces endroits-là. On ne veut pas voir qu'on est déconnant, on ne veut pas voir qu'on est faillible, etc. Sauf que dans ces zones-là, en fait, c'est des zones d'équilibre, c'est des zones où il y a beaucoup d'énergie qui est stockée et qui est donc inutilisée. Donc, c'est pour ça que l'être humain galère et n'arrivera pas à construire sa vie. Et que du coup, en fait, on avait des énergies du bas et des énergies du haut et que l'être humain changeait sa relation à la matière et changeait après sa relation au monde spirituel à partir du bas, c'est-à-dire à partir de cette énergie de feu sacré qui est en fait notre dynamique alchimique de base dont très peu de gens parlent, c'est-à-dire notre alchimie désir-plaisir. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans notre ADN d'avoir envie d'aller réaliser tel projet, envie de rencontrer telle personne, envie d'explorer tel sujet, tel domaine, envie de se dépasser, enfin bref. Donc, il y a dans la dynamique de l'humain un mouvement naturel qui est « je vais vers ». Donc, c'est la dynamique de désir. Et après, si ce désir-là est un vrai désir, eh bien du coup, j'ai du plaisir à réaliser mes désirs. C'est-à-dire que quand l'être humain, donc c'est ça que j'ai découvert, c'est que quand l'être humain est sur un faux désir, un faux désir, c'est quoi ? C'est par exemple, je me retrouve avocat alors qu'en fait, je suis avocat parce que ça sécurisait mes parents de faire des études d'avocat ou de faire des études d'ingénieur. Mais moi, soit je suis un putain de chanteur, soit je suis un mec ou une nana qui est passionné par l'art et que du coup, je me suis inventé des désirs d'avocat, inventé des désirs d'ingénieur, etc. Mais ça, c'est des faux désirs. Et donc du coup, ça ne me nourrit pas. Alors que la dynamique de vrais désirs, à partir du moment où c'est des désirs authentiques, des désirs qui sortent de notre essence et donc qui sont naturels, eh bien en fait, je me nourris. C'est-à-dire que j'ai du plaisir à vivre mes vrais désirs. Donc, si je suis sportif de haut niveau, j'aime ça. Et donc du coup, j'aime aller m'entraîner, j'aime me dépasser, j'aime faire de la préparation physique, j'aime m'entraîner pendant des heures. Pourquoi ? Parce que c'est juste un vrai désir et que j'ai du plaisir à ça. Donc, c'est comme ça qu'est née en fait la connaissance du feu sacré et la reconnaissance en fait des mécanismes concrets. Donc voilà. Et en fait, notre vie sur Terre bascule définitivement à partir de cette énergie-là. Ok. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, mais c'est pour mieux revenir en avant. Donc au départ, tu as parlé de justement, tu as allé chercher dans des pratiques très matérielles, spiritualité, ensuite d'aller dans des pratiques subtiles. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Parce que les gens qui nous écoutent peut-être ne savent pas de quoi tu parles quand tu parles de pratiques matérielles en termes de spiritualité. puisque bon, peut-être pour la plupart des gens qui nous écoutent, matériel et spiritualité, ça paraît un peu incongru, ça paraît antithétique. Donc est-ce que tu pourrais donner des exemples justement de pratiques matérielles telles que toi tu l'entends et de pratiques peut-être un peu plus subtiles ? Alors, qu'est-ce que tu entends par pratiques matérielles ? En fait, c'est toi, dans ce que tu disais, c'est que, enfin moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait tu allais dénicher en fait donc chez des gens qui étaient capables donc de débloquer l'inconscient. Et qu'au départ, donc dans ces personnes-là, donc tu allais chercher d'abord donc dans des pratiques donc très spirituelles. Alors ça, c'était avant l'inconscient. D'accord, c'était avant l'inconscient. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc quel genre de pratiques là, donc avant ce déblocage de l'inconscient, c'était quel genre de pratiques ? Ok. Alors, en fait, c'était plus ce qu'on appelle la recherche de l'éveil à la réalité, donc de l'éveil spirituel. Donc en fait, la reconnexion à notre nature profonde. Donc, c'est en fait de vivre ce que les gens appellent l'unité, c'est-à-dire l'absence de séparation entre moi et le monde. Donc après, avec différents enseignants, mais ce que j'appelle, voilà, c'est les pratiques spirituelles où il n'y avait pas toujours des exercices d'ailleurs, où c'était juste des échanges, voilà, mais des échanges évidemment très précis, très ciblés, mais autour de, on va dire, ce que j'appelle la dynamique du haut, c'est-à-dire la dynamique de vérité. D'accord. Donc, c'est pas ce que c'est. Tu as des exemples ? Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas… Ce n'est pas assez clair. Ce n'est pas assez clair, oui, ce n'est pas assez précis. Enfin, voilà, donc, c'est je… Comme pour moi, ce n'est pas clair. Je suppose que pour les gens qui nous écoutent, ça ne l'est pas, donc je préfère demander. Oui, mais ta question, c'est des exercices ou c'est des façons d'envisager le… C'est plutôt des façons d'envisager, en fait. En fait, la question que je pose, c'est finalement, quels sont en fait les enseignants ou les pratiques que tu as expérimentées ? Ok. C'est plus ça, en fait, qui m'intéresse et voilà, c'est plus ça qui m'intéresse pour savoir finalement, ces pratiques-là m'ont amené à découvrir le concept de feu sacré et à comprendre qu'en débloquant les blocages au niveau inconscient, ça permet de te reconnecter à tes vrais désirs. Donc, moi, en fait, c'est vraiment ce cheminement-là qui m'intéresse. Ok. Alors, en fait, donc moi, j'ai fait pas mal de stages avec une Canadienne qui s'appelle Claudette Vidal, qui était une coach au Canada, une coach d'affaires au Canada et qui à un moment a eu un éveil spontané à la réalité et qui du coup après a changé, du coup a inventé, créé des stages spirituels. Donc voilà, après, ça m'a fait basculer vers d'autres enseignants. En fait, j'en ai fait plein. Donc, j'ai fait un peu avec Darpan, j'ai fait des stages avec une enseignante qui est anglaise qui s'appelle Unmani. Après, j'ai travaillé, je travaille toujours avec un couple, avec un Belge et une Canadienne qui s'appelle Michael Zipper et Dela. Donc, c'est un couple qui est un peu connu, qui ne cherche pas à être connu, mais qui l'est un petit peu par la qualité de leur enseignement. Et donc, ça, c'était vraiment en fait sur est-ce que je suis vraiment la petite personne que je crois que je suis ou est-ce que je suis un peu plus large que la petite personne que je crois être ? Voilà. Donc, c'était autour de ce sujet-là. Est-ce que ça, ça ne répond pas à l'inconscient, mais est-ce que ça répond à une première partie de ta question ? Oui. Oui, oui, ça répond vraiment bien. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus clair maintenant, oui. Voilà. Et puis, après, les grands classiques autour de Franck Lopvet et Karine et Christophe Alain qui sont un peu les gens connus là-dedans. Alors, Franck Lopvet ne se présente pas comme un débloqueur de l'inconscient, mais Franck Lopvet, il a juste un talent incroyable pour parler de la dynamique vraiment de l'humain, c'est-à-dire les côtés sombres qu'on ne veut pas voir. Et avec vraiment une hauteur de vue, un niveau de sagesse sur justement comment on fait pour passer à côté de notre vie et du coup, comment inverser la dynamique et qui est vraiment de revenir à ses vrais désirs et vraiment à mon essence d'être humain. Et là, du coup, c'est hors spiritualité, tu vois, c'est vraiment ma vie, comme il dit, de petit humain médiocre. Et du coup, tu vois, ça calme l'ego assez rapidement. Et voilà. Donc, ça, c'est les gens un peu que tout le monde connaît qui, du coup, te font te brancher en fait à cette énergie du bas en passant par l'inconscient. C'est-à-dire tout ce qu'on a évité de nous-mêmes, toutes les parties qu'on n'a pas pu vivre sereinement dans l'enfance, l'adolescence, etc. Et qu'on a mis de côté et que du coup, on croit que ça n'existe plus parce que le mécanisme, c'est qu'on met ça dans l'inconscient. Et que du coup, eux, ils ont un accès extrêmement direct, comme moi aujourd'hui. Ils ont un accès très direct à ça. Et donc, du coup, ils te permettent en fait, ils te donnent un miroir de comment tu agis inconsciemment. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais le sportif qui va avoir toujours peur ou en tous les cas, des manques de confiance à certains endroits. Dans la relation affective, les comportements qui se répètent en permanence. Dans l'entrepreneuriat, des gens qui bloquent toujours inconsciemment vis-à-vis de l'argent parce qu'il y a des choses qu'ils ont vécues avant, qu'ils ont intégrées, qui fait qu'ils ne peuvent pas passer un palier financier. Donc, tout ça, on a tout un stock de blocage dans l'inconscient et eux, ils ont un accès à ça. Et donc, du coup, forcément, moi, ça m'a libéré de ça. Et du coup, j'ai continué mes recherches à droite et à gauche. Et du coup, j'ai vu que pas mal de gens parlaient du feu sacré, mais que personne vraiment allait creuser, allait donner des grilles de lecture sur ces quoi cette énergie spéciale, comment on la rebranche. Et du coup, j'ai fait un peu mon faux humble au départ en me disant, ah, ben, personne n'en parle, continue de te cacher. Et à un moment, je me suis dit, je vais tester, je vais assumer. Je dis, moi, j'ai des trucs là-dedans, j'ai des savoir-faire là-dedans, j'ai rebranché cette énergie du bas, je suis légitime pour le faire. Eh bien, j'affiche que je fais des prestations feu sacré. Et si je me fais lapider, eh bien, ça me donnera des indicateurs sur tête, il faut que je fasse autre chose. J'attends la lapidation. Je me mets en situation d'entrepreneur, c'est-à-dire d'échouer vite pour apprendre vite. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a pas échoué. J'ai vu que ça a tout de suite mordu au niveau clientèle. Et donc, du coup, ça m'a encouragé encore plus à me clarifier par rapport à feu sacré et clarifier des moyens pédagogiques pour permettre au plus grand nombre de se rebrancher à ça et de créer leur vie à partir de cette énergie-là. OK. Et ça fait combien de temps maintenant que tu animes des stages ou que tu coaches, tu te présentes en tant que coach feu sacré ? Oui, ça fait deux ans. Ce n'est pas si vieux. Ça reste très, très récent. Ça fait deux ans. OK, ça fait deux ans. Et oui, ça va. C'est tout récent, oui. Et qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'être connecté à son feu sacré ? En fait, ça change tout. C'est-à-dire que, comment tu sais, tant qu'on est… Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Là, par exemple, j'ai reçu aujourd'hui un message d'une personne qui travaille dans l'immobilier et qui me dit, j'ai un plafond de verre, je bloque à certains prix, etc. Et je vois que déjà, quand je me rends compte que je bloque, c'est bien. Mais en fait, il y a des fois, je me rends même pas compte que je bloque. Donc, en fait, je fais des propositions commerciales qui sont en dessous de ma valeur, etc. Et donc, le feu sacré, c'est l'énergie qui est avant ça. Parce que si on bloque, dans la globalité des cas, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est sur des faux désirs. C'est-à-dire, on veut des trucs, mais en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, je me fais croire que je veux des trucs en tant qu'avocat, mais ça correspond à une identité, à des masques sociaux que je me suis construit. Mais ce n'est pas mon essence, ce n'est pas ça ma vraie vie. Moi, ce que je veux, c'est d'être artiste, d'être chanteur, d'être peintre, d'être je ne sais pas quoi, ou d'être sportif, mais pas d'être avocat ou pas d'être médecin. Donc, quand le feu sacré, ça nous oblige à prendre la responsabilité totale de notre vie, donc c'est-à-dire la responsabilité de ce qui va bien, la responsabilité des zones d'ombre, y compris si je ne sais pas comment les transformer. Mais au moins, je sais que par exemple, j'ai un problème sur l'argent, j'ai une limite, que par rapport à mon couple, j'ai une limite, que par rapport à ma vulnérabilité, je la bloque très, très vite, etc. Donc, c'est prendre la totale responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, à partir de là, du coup, je peux être beaucoup plus clairvoyant sur là où je suis vrai avec moi-même et là où je me mens. Et donc, du coup, à partir du moment où je suis clair sur là où je me mens, du coup, je récupère du pouvoir sur là où je me mens. Et donc là, du coup, après, je peux transformer ça et du coup, là, je rentre dans une dynamique de créativité infinie en tant qu'être humain reliée à mon essence. C'est-à-dire que toi, tu as forcément des talents, un savoir-faire, etc. Moi, j'ai les miens et ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais cette dynamique-là ne se crée qu'à partir du moment où j'ai éradiqué le fait de vouloir continuer de me mentir et que du coup, je fais le job de repartir de mes vrais désirs qui peut-être sont des désirs qui sont enfouis, que j'ai complètement oubliés parce que pour X raisons, ma famille ne les acceptait pas, que moi-même, je ne les acceptais pas, etc. Donc, en fait, ça change tout. C'est-à-dire que ça va changer la relation à nos vrais désirs. Et du coup, comme on kiffe davantage la vie qu'on est en train de mettre en place, qu'est-ce qui se passe directement ? Du coup, notre persévérance s'améliore puisque je kiffe ce que je fais de mon quotidien. Je kiffe ce que je fais de mon quotidien parce que du coup, je le choisis consciemment. C'est un vrai désir. Donc, immédiatement, ma persévérance s'améliore. Donc, ma capacité à faire face à certains défis s'améliore. Ma capacité à mettre des limites claires dans les relations que je n'ai plus envie devient plus authentique. Donc, le pouvoir de l'authenticité donne énormément de puissance. Du coup, je kiffe plus ma vie. Je suis naturellement plus persévérant. Du coup, mon charisme, sans que j'ai besoin de gagner en confiance en moi, se récupère naturellement puisque du coup, je ne suis plus à bloquer mon énergie interne. Je suis à la reconnaître en permanence et à la laisser circuler à travers mes vrais désirs qui me nourrissent à travers le plaisir que je prends. Donc, du coup, mon charisme s'améliore. Donc, du coup, je ne fais plus les mêmes choix professionnels. Je ne fais plus les mêmes choix relationnels. Ou alors, si je l'ai fait, je l'ai fait à partir d'un autre état de plaisir intérieur, un autre état de joie intérieur, un autre état de créativité intérieure. Et donc, du coup, ça change complètement la donne. Moi, je vois bien que quand je vais avant, je réagissais émotionnellement à des événements d'entrepreneurs. C'est-à-dire, tel intervenant, il ne me plaît pas. Du coup, j'écoute à moitié ou je prends mon ordi, je fais autre chose et je passais à côté de certaines choses. Là, maintenant, je n'ai plus de réaction émotionnelle par rapport à ça. Du coup, à partir du moment où j'ai choisi d'être dans un événement, je prends le bon, je prends ce qui ne m'intéresse pas et je peux en permanence transformer ce qui intervient dans ma réalité que j'ai moi-même choisi. Donc, du coup, ça veut dire que je choisis en permanence là où j'investis mon énergie. Donc, du coup, j'arrête de perdre plein de trucs qui ne me rendent pas service, par exemple, de consacrer des choses aux mauvais réseaux sociaux. Il y a des gens, ils sont faits pour travailler sur Facebook et ils passent leur temps sur Instagram ou sur Pinterest. Il y en a, ils ont leur population, bon, ils ne sont pas tellement nombreux, mais sur Pinterest et en fait, ils sont sur YouTube ou sur LinkedIn. Et ainsi de suite. Bref, des exemples où je mets mon énergie au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes, ça, c'est la spécialité de l'humain. Donc, c'est pour ça que quand tu as repris la responsabilité totale de ta vie, ça te débouche sur un nouveau niveau de relation à la réalité, donc à la réalité de qui je suis, à la réalité de ce que je choisis de mon quotidien et donc à la réalité de ma persévérance, de mon charisme. Donc, du coup, ça, ça va se traduire sur ma relation affective si j'en ai une ou sur la manière dont j'aborde ça et ainsi de suite. Après, sur la manière dont je joue de mon cœur, la manière dont je relationne avec mon intuition et du coup, avec un peu plus de dimension subtile de la vie et de perception subtile. Donc, en fait, le feu sacré, c'est à mon avis ce qui devrait être… Alors, il y a plein de choses. La communication sans violence devrait être… Tu vois, la capacité à créer sa vie devrait être installée à l'école, etc. Mais en fait, l'énergie de feu sacré, je pense que… Parce qu'en fait, déjà, les Américains sont vachement au clair avec ça. C'est-à-dire, dans n'importe quel bouquin d'entrepreneuriat, le premier chapitre, on te dit, il te faut la flamme, il te faut l'étincelle, il te faut le feu sacré. Donc, personne ne sait vraiment ce que c'est mais tout le monde te dit que c'est indispensable et que c'est nécessaire. Et donc, une fois que tu as ça, on peut parler business. Donc, pour moi, ça devrait être la première chose. C'est vraiment cette ligne directe avec notre essence, cette ligne directe avec nos vrais désirs et avec un plaisir qui est nourrissant et authentique. Donc, ça change tout. Ça change radicalement tout. Ouais, enfin, ce feu sacré, moi, il y a un mot, en fait, qui me vient. En fait, c'est le vivant. C'est vraiment du vivant. Je pense beaucoup, par exemple, aux vidéos de Thierry Casasnova qui parlent énormément de ce concept de vivant. Et c'est vrai que moi, quand tu parles de feu sacré, c'est surtout remettre du vivant dans ta vie. C'est ça. C'est vraiment remettre de ce vivant. C'est vrai que c'est comme ça que je l'entends et que je le perçois. C'est cette force du vivant. C'est cette créativité de la vie, de l'instant présent qui est renouvelé en permanence, qui est frais en permanence. Donc, c'est le feu sacré. C'est vraiment élaguer, enlever les obstacles au vivant. C'est très clairement ça. Alors, justement, un petit peu avant, tu parlais justement que dans le coaching, dans le basket, c'était souvent du coaching par rapport au conflit. Alors, est-ce que tu peux me mettre en lumière, si je puis dire, par rapport au feu sacré, ce que tu voulais partager par rapport à la dynamique du conflit que tu retrouvais dans le basket ? Ok. En fait, là, je dirais que l'humanité, je vais mettre un petit jugement, mais en même temps, c'est un vrai sens de réalité. En gros, l'énergie, c'est à la fois visible et pas très visible. Et donc, moi, je veux dire, on ne se rend pas compte qu'on est au pays de la médiocrité énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui créent leur vie à partir de leur essence et de leur énergie, quand tu regardes ton environnement, tu n'en as pas beaucoup. Des gens qui kiffent ce qu'ils font et qui ne se cachent pas de kiffer ce qu'ils font, en dehors de ceux qui veulent montrer, alors qu'en fait, quand tu creuses, ils ne kiffent pas tant que ça. Mais des gens qui kiffent authentiquement, qui n'ont pas vraiment besoin de le montrer, mais qui sont OK pour le montrer pour X raisons, tu n'en as pas tant que ça. Donc, ça veut dire qu'on est habitué à la médiocrité énergétique. Donc, comme ça, c'est dans les inconscients de tout le monde et que malgré tout, il y a des gens, et comme moi avant, qui veulent un peu être performants, qui ne veulent pas se contenter de cette médiocrité énergétique, qui ne veulent pas se contenter d'arriver à 80 ans et de dire « je regrette toutes les choses que je n'ai pas faites », eh bien, on perçoit intuitivement que si on s'engueule, le niveau d'énergie va monter et que du coup, potentiellement, on peut en faire quelque chose. Mais ça part d'une impossibilité, ça part d'un constat d'impuissance. C'est-à-dire que comme je ne sais pas comment moi être au meilleur de moi-même et que je ne sais pas comment mon équipe la faire évoluer au meilleur d'elle-même, eh bien, du coup, je crée des conflits. Je pose des bombes à droite et à gauche parce que je sais que ça va générer des réflexes de survie chez les gens parce que du coup, ils vont se mettre en opposition. Et donc, du coup, voilà, ça génère du conflit. Mais le truc, c'est que ça épuise alors que le feu sacré, ça ne va pas épuiser puisque du coup, ça se renouvelle en permanence, ça fait partie de notre ADN. Donc, à un moment, le conflit pouvait presque être aussi créateur que le feu sacré, mais sauf que quand tu multiplies les conflits, à un moment, tu te retrouves devant une situation où il va falloir changer les personnes, il va falloir changer les gens de ton équipe parce que tu payes le prix de l'épuisement. Donc, c'est un concept qui répond à une forme d'impuissance, qui répond à une forme de sincérité où on ne veut pas se contenter de la médiocrité énergétique, mais qui ne peut pas produire des résultats dans la durée. Ça peut produire un peu des résultats temporaires, parce qu'il va y avoir une mise en mouvement, une mise en énergie. Tu vois, on s'engueule, on va prendre des décisions, mais ça ne va pas être un mode stable dans la durée. Donc, voilà, le feu sacré, c'est avoir cette puissance d'énergie sans les conflits et donc, du coup, sans cette dynamique tôt ou tard d'épuisement qui ne peut qu'arriver si on recherche les conflits. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vais le reformuler avec mes mots. En fait, moi, ce que je perçois, c'est que finalement, l'être humain quitte à trouver de l'énergie, il va trouver tous les moyens pour créer de l'énergie, même si pour cela, il va créer des conflits justement pour retrouver cette dynamique d'énergie parce qu'inconsciemment, il n'est pas connecté à son feu sacré. Et donc, pour retrouver cette énergie, il est capable de créer des conflits pour pouvoir se mettre en mouvement. C'est exactement ça. Et je le dirai même avec d'autres mots, mais pour dire exactement la même chose, c'est qu'en fait, inconsciemment, l'être humain est extrêmement frustré de ne pas pouvoir jouir de lui-même et de ne pas pouvoir jouir de sa vie, etc. Et donc, du coup, ça, c'est dans l'inconscient. Mais comme il n'a pas le mode d'emploi, parce qu'on est embourbé dans notre médiocrité énergétique, il y a quelques gens qui font un effort un peu de sincérité et qui vont un peu ne pas subir ça et pouvoir un peu créer des conflits pour dire, mais on va remettre du vivant là-dedans, même si ce n'est pas ça qu'ils vont dire. Mais putain, on veut faire bouger les choses. On n'a pas le mode d'emploi. Et bien, plutôt que de baisser les bras et de vivre sa vie à petit feu comme font beaucoup de gens, il y a des gens qui essayent de se bouger. Mais ils n'ont pas le bon mode d'emploi. Donc, forcément, ça crée des étincelles, ça crée des conflits départementaux, régionaux, mondiaux. Pour l'instant, l'état de la conscience qu'ils mènent, on en est là. Alors, aujourd'hui, ton activité, elle ressemble à quoi ? Alors, aujourd'hui, je suis dirigeant d'une équipe de huit personnes qui va passer en 2020 à 12-13. Donc, c'est beaucoup dirigé. Donc, ça veut dire ce que j'ai dans ma tête en termes d'animation, de feu sacré, de pédagogie autour de ça. Du coup, je dois extraire ça de ma tête pour en faire des process utilisables par les coachs de mon équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut que je processise ça, que j'enseigne ça. Donc, c'est beaucoup de prise de recul, de structuration, de coaching des coachs de mon équipe. Donc, j'ai dû réduire mon nombre de clients pour ne pas avoir passé plus de temps à structurer l'entreprise en interne. C'est une réflexion sans fin sur les contenus pédagogiques des stages. Donc, ça, c'est vraiment dans la relation avec les clients. Et puis, forcément, on a envie de développer la visibilité de l'entreprise, de trouver plus de nos clients idéaux. On a envie d'internationalisation. Donc, c'est de la réflexion autour de ça. C'est de me faire coacher, moi, pour continuer de cheminer vers une meilleure connaissance de moi, vers une meilleure connaissance de mes capacités, de mes talents de dirigeant, de mes talents de leadership. Donc, c'est me faire coacher moi-même. Donc, voilà, en gros, c'est beaucoup plus de temps de direction que de coaching que ce que je faisais avant où j'étais tout seul avec mon assistante. Ok. Alors, une question qui peut paraître bête. Donc, tu as différents pôles. Donc, tu as ton pôle, en fait, en tant que dirigeant. Donc, tu diriges, en fait, ton équipe de coach. Donc, tu as aussi ta dynamique de formation et puis un petit peu tes coachings. Question toute bête, comment tu fais pour gérer ton temps ? Alors, en fait, j'ai quatre angles prioritaires. Ça, c'est vraiment essentiel en tant que dirigeant. Alors, je vais les avoir dans le désordre. En gros, le premier, c'est le 20-80. C'est-à-dire de passer, même sur le plan relationnel, 20% avec mon comité de pilotage. Donc, vraiment les gens les plus proches. Et du coup, de faire rayonner ce qu'on met en place dans les 20% sur les 80% qui restent de l'équipe. Donc, c'est vraiment la petite structure de pilotage. Donc, ça veut dire beaucoup d'échanges avec ces personnes-là. Beaucoup de mise en place avec ce 20% pour générer 80% après de l'entreprise. C'est comment réfléchir aussi sur, avec cette structure-là, de qu'est-ce qu'on standardise. Donc, c'est vraiment collecter des informations. Réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut standardiser, qu'est-ce qu'on ne peut pas standardiser. Donc, c'est vraiment… Donc, ça, c'est le premier enjeu. Après, c'est me clarifier moi toujours puisque j'évolue sur les tâches qui me font plaisir et que je suis le seul à pouvoir faire dans l'entreprise. Donc, par exemple, recruter, par exemple, former les coachs. Il n'y a que moi pour l'instant qui peux le faire avec le niveau d'exigence que je peux le faire. Et comme c'est à partir de ma méthode feu sacré, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai un temps où je suis sur les tâches qui me font plaisir et je suis aussi sur les tâches qui ne me font pas plaisir, mais il faut que je m'y colle. Comme par exemple, structurer l'équipe en interne, ça me fait chier, mais il faut que je le fasse parce que personne d'autre ne peut le faire à ma place. Donc, il y a un temps avec le 20-80. Il y a un temps, justement, moi, où je dois sans arrêt me clarifier sur qu'est-ce que je fais qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait chier, mais qui est nécessaire pour la rentabilité de la boîte et la pérennisation de la boîte. Ensuite, il y a un troisième temps qui est d'analyse de toutes les informations qui sortent de l'entreprise. Donc, les informations financières, les informations des retours clients, les informations des coachs, les informations de la cohésion d'équipe. Bref, avoir un temps, en fait, d'analyse de toute la richesse d'informations qui sort de l'équipe pour pouvoir m'aider à avoir la bonne réflexion pour prendre les bonnes décisions. Donc, les bonnes décisions d'orientation stratégique, de proposition commerciale, de recrutement. Donc, ça, c'est un temps, soit que je fais tout seul, soit que je fais avec mes coachs, qui est l'analyse de toute l'information au quotidien qui sort de l'entreprise. Et ensuite, il y a un quatrième temps qui est aussi vraiment un temps de solitude où je choisis des gens qui sont plus élevés que moi puisque le meilleur moyen pour un être humain d'apprendre et d'apprendre facilement, durablement et rapidement, c'est ce qu'on appelle de modéliser. C'est-à-dire, juste l'enfant, il regarde comment les parents vivent, il regarde comment les parents mangent, il regarde comment les parents se parlent, comment les parents vivent leur tristesse ou leur joie et l'enfant, il fait pareil. Donc, en tant qu'adulte, c'est la même chose. Plutôt que d'écouter ou de lire des théories, c'est de voir comment des gens fonctionnent, donc des gens qui sont plus élevés, qui ont déjà réalisé des choses que moi je veux réaliser, qui ont déjà des résultats que moi je suis en quête d'avoir. Et du coup, de voir quels sont les modes de pensée, quels sont les process opératoires dont je peux me nourrir de ces personnes et que je peux implémenter avec mon style de personnalité, avec mon organisation, avec mon originalité. Donc, c'est toujours cette curiosité. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une formidable opportunité d'apprentissage. C'est un métier d'apprentissage. Je peux toujours apprendre. Moi, j'adore apprendre. J'adore être curieux. Et donc, voilà, c'est ce quatrième temps de savoir sélectionner des mentors ou des coachs, des gens qui sont plus élevés que toi, qui ont de meilleurs savoir-faire sur les domaines sur lesquels tu veux progresser. Et donc, du coup, de chaque semaine, consacrer du temps à apprendre ça et à modéliser ça. Donc, voilà en gros à quoi mon temps ressemble. Non, c'est pas mal. C'est une vraie grille de lecture pour des dirigeants. Ah oui, très clairement. De pouvoir mettre des choses dans les bonnes cases pour investir suffisamment d'énergie là où il faut pour que ça rayonne chez tout le monde et que ça se voit à l'extérieur, évidemment. C'est bizarre parce qu'en fait, je vais revenir sur ton 20-80 en fait, qui est de parler en fait aux personnes clés pour ensuite diffuser. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé moi dans le milieu du football. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au football. J'ai une tendresse pour le football. Et en fait, je crois que c'était Ancelotti qui fonctionne comme ça. Ancelotti fonctionne comme ça. Il a des joueurs clés en fait sur lesquels il peut compter, notamment sur ses capitaines et qui va ensuite diffuser ses infos pour faire fonctionner ses équipes. Donc, ouais, c'est assez marrant. Donc, quand tu m'as parlé 20-80 et comme j'ai entendu ton parcours dans le sport de haut niveau, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ça. Ouais, c'est vraiment indispensable après d'appliquer le 20-80, alors pas qu'au niveau relationnel, mais sur l'ensemble de l'entreprise en fait. Alors maintenant, on va passer à la partie créativité. On en a pas mal parlé. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi au départ, tu te considères comme quelqu'un de créatif ? Non, j'ai passé des années même en tant que coach. Parce qu'en fait, la coach que je t'ai parlé là, Michelle, en fait, à un moment, elle développait tellement que du coup, elle avait construit une équipe et qu'elle m'avait permis de rentrer dans son équipe. Donc du coup, là, je n'étais plus client. Enfin, je suis resté client, mais j'étais en même temps sous-traitant pour elle. Donc, j'étais formé par elle. Et pendant un moment, j'adorais ce que je faisais, mais tu vois, avec un goût en gros, je prends les trucs des autres, je les modèle quand même à ma manière, avec mon style. Mais pour autant, ce n'est pas le produit qui sort de mes triques. Tu vois, j'applique de l'existant. Je le fais bien, je le mets avec mon style, mais il y a quand même un existant avant moi. Et donc, pendant des années, j'étais là-dedans. Je me suis dit, c'est kiffant, je fais le métier que j'aime bien. Je ne le fais pas avec ma couleur personnelle du début à la fin. Je la mets ma couleur à partir d'un certain endroit. Et puis, il y a des endroits où je ne la mets pas. Et donc, en fait, j'étais rentré dans un truc où je dis, ok, en fait, je suis quelqu'un d'assez rigoureux, je suis quelqu'un d'assez énergie, je suis quelqu'un de plutôt clair. Par contre, je ne suis pas créatif. Donc, je m'étais entretenu dans cette idée-là. Et du coup, je fonctionnais comme ça. Ça avait une base de stabilité, mais c'était quand même frustrant. Mais c'était vraiment effectivement avant de me rebrancher à ce que j'appelle le feu sacré. Donc, pendant des années, quand j'étais entraîneur, j'ai quand même beaucoup copié ce que faisaient d'autres. Et je mettrais un peu ma touche, surtout sur le développement individuel des joueurs. Mais sur le plan collectif, je n'étais vraiment pas très créatif. Et du coup, après, quand j'étais coach, je me suis entretenu dans l'idée que je n'étais pas créatif. J'étais un bon soldat, le mec sur qui on peut compter, mais pas le mec qui va inventer des trucs. D'accord. Et c'est le basculement, en fait, qui t'a fait devenir… En tout cas, tu as accepté cette créativité, c'est cette connexion à ton feu sacré ? Oui, clairement. Oui, parce qu'à partir du moment où tu… Comment ? Des choses qui sont profondément inconscientes, des systèmes de fuite, que ce soit des fuites de responsabilité, des fuites de désir. Parce que des fois, c'est mieux dans la société de ne pas trop dire « j'ai envie de ça » ou d'avoir un désir professionnel d'excellence ou d'exigence ou d'obsession ou désir sexuel de je ne sais pas quoi. C'est mieux de faire des trucs standards que tout le monde va comprendre, de ne pas assumer ton individualité, de ne pas assumer ton originalité. Et donc, tu peux vite te retrouver à… Je prends les désirs des autres, ce que je disais, les faux désirs. Du coup, tu castres ton énergie. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, à partir du moment où… Il y a des gens qui m'ont aidé à rebrancher le feu sacré et cette énergie bas, cette énergie du bas. Du coup, j'ai tout de suite été dans la reconnaissance de mes vraies envies. Et donc, tout de suite, ton niveau d'énergie, ton niveau de disponibilité à tes processus mentaux, ton niveau de disponibilité aux opportunités, ça change, c'est radical. Donc, tout de suite, la manière dont tu reçois les informations de ton corps, la manière dont tu reçois tes intuitions, la manière dont tu perçois l'extérieur, ça change radicalement. Donc, tout de suite, tu te retrouves dans un état où tu peux mixer des pensées, des émotions, des machins et des informations que tu reçois de l'extérieur qui est la source de la créativité. Donc, c'est pour ça que ça change radicalement tout. Et c'est à partir de là où j'avais 45 ans. Là, j'ai commencé à me dire, « Mais putain, mais en fait, je peux être créatif de dingue ? » Alors justement, pour toi, c'est quoi la créativité ? Alors, il y a des tonnes de créativité. Donc, on peut être créatif en fait à partir de plein d'états. On peut être créatif à partir des états de survie. C'est-à-dire, je n'ai pas de thune, il faut que je me bouge le cul pour trouver un job, être bon dans le job, etc. Mais la racine, c'est que je suis en survie. Et donc, du coup, c'est un bon coup de fouet. Comme on dit, quand les gens ne sont pas en guerre, ils font leur train, train, etc. Et bam, dès qu'il y a une menace de guerre et tout, allez hop, on va recommuniquer les uns avec les autres. Du coup, on va penser à des choses qu'on n'avait jamais pensées. On va monter notre niveau d'énergie parce qu'il faut se défendre. Donc, on va développer de la créativité. Mais ça reste un coup de fouet, ça reste un coup d'épée dans l'eau qui, des fois, est utile et nécessaire. Donc, l'être humain peut développer de la créativité à partir de la souffrance, c'est-à-dire des états de survie, ce que toi, tu appelles des pulsions morts quelque part. Donc, ça, ce n'est pas ce qui m'excite le plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est limité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une guerre, sinon on n'est pas créatif. Il faut qu'il y ait de la tristesse pour qu'en tant qu'artiste, je crée des paroles ou des chansons qui me vont bien. En tant que sportif, il faut que je me fasse marcher sur la gueule. Et là, du coup, je vais réagir, je vais me mettre de la fierté et du coup, je vais devenir créatif. Le truc, c'est que si on ne marche pas sur la gueule, du coup, je ne sors pas le meilleur de moi-même. Si je ne suis pas triste, je ne produis pas la créativité, la chanson qui va bien, etc. Et s'il n'y a pas de guerre, je continue dans mon plan-plan. Donc, c'est-à-dire que quand on enlève le stimuli extérieur, du coup, il n'y a plus de créativité. Donc, ça, c'est un truc qui m'intéresse très peu, qui ne m'intéresse pas du tout, qui ne m'a vraiment jamais intéressé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que je pense que feront la planète si un jour, on arrête de la dézinguer, où du coup, tout le monde sera branché à son feu sacré. Donc, tout le monde sera sur sa dynamique d'authenticité. Donc, du coup, tout le monde créera à partir de son essence et de ses vrais désirs. Donc, là, en fait, c'est comme un puits, c'est-à-dire que ça ressort tout le temps. Et du coup, moi, je vois sur les stages, par exemple, donc j'exerce ma créativité de manière continue. Donc, sur les stages, par exemple, qu'on appelle Débloque Tarniac, je m'étonne moi-même, il n'y a pas une semaine où les stages ne progressent pas. Donc, la créativité, c'est pour moi cette fidélité à soi-même, cette relation d'exactitude à soi-même, cette relation d'authenticité à soi-même, qui fait qu'en fait, on est sur le flot du vivant, comme tu parlais tout à l'heure, on est sur le flot de l'énergie renouvelée en permanence et donc d'une capacité d'interagir avec moi et avec l'extérieur qui est fraîche, qui est tout le temps renouvelée. Donc, c'est cette capacité à se saisir des éléments, que ce soit une émotion, une énergie, une intuition ou une pensée ou un système de pensée, et de croiser ça, soit avec des choses qui viennent de l'extérieur ou de croiser des pensées avec des émotions et des actions. Donc, pour moi, la créativité qui fait qu'elle est infinie et qu'elle est nourrissante chaque jour, parce qu'en fait, la créativité qui vient de la pulsion de mort ou de la souffrance, elle n'est pas nourrissante dans la durée puisqu'elle est liée à un déclencheur, elle est liée à une tristesse, elle est liée à une souffrance, elle est liée à un envahisseur extérieur. Donc, c'est par exemple, je dis aussi un gamin qui, tu vois, qui se fait toujours un peu chier, bon, s'il se fait vraiment engueuler par ses parents, tu vois, pendant une semaine, il va se bouger comme moi, je me faisais engueuler, bon, tout de suite, mes notes, elles augmentaient. Mais sauf que tu enlèves le stimuli extérieur et ben, là, boum, il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas une créativité qui est nourrissante. Voilà ce que je dirais de la créativité, c'est une qualité relationnelle avec soi, une qualité relationnelle, une relation directe avec l'extérieur qui fait que je peux me servir en direct des informations que je reçois et donc, du coup, créer des trucs qui, soit qui existent déjà et je les améliore, comme moi, ma pédagogie, elle existe déjà et je suis bluffé moi-même de comment elle progresse en permanence et comment elle embarque les clients, du coup, parce qu'elle répond encore mieux à chaque fois, à chaque semaine, chaque mois à leurs besoins, à leurs envies. Donc, c'est cette fidélité à soi-même, cette reliance directe à soi-même qui fait qu'on croise des idées, on croise des concepts. Il y a une curiosité sur ce qui émerge du vivant qui fait que c'est infini. Voilà ce que je dirais sur la créativité qui est, en fait, plus l'origine, en fait, de la créativité. De quelle énergie ça part ? De quel endroit ça part à l'intérieur de nous ? Moi, c'est ça qui me stimule et qui me passionne, en fait. C'est vrai que tu parles de feu sacré, mais comme tu parlais de jallissement, en fait, et de bouillonnement, c'est vrai que ça ressemble plus à un volcan en fusion. Ouais. Alors, ça peut être doux, ça peut être très serein, mais oui, c'est le plein potentiel à chaque instant, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je vis, c'est que chaque personne connectée à son feu sacré, elle est vraiment en ouverture sur le vivant. Donc, comme le vivant ne se répète pas, il y a la possibilité de se saisir à chaque instant avec un regard particulier, avec une destination particulière qui peut être flexible, qui peut se changer. Voilà, moi, ce qui me passionne dans la créativité. C'est comme un état d'esprit de fond, comme une énergie de fond. En fait, c'est comme un arbre, ce serait les racines de l'arbre, en fait, que moi, j'ai envie de parler, qui font qu'en fonction de comment sont les racines, eh bien, les feuilles ne vont pas éclore de la même manière, en fait. Ok, bon, je pense que tu en as un petit peu parlé, mais je vais quand même te poser cette question. Quels sont les aspects de ta vie qui, selon toi… Quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité ? Alors, moi, c'est très clairement dans la pédagogie de mes stages, c'est-à-dire la manière de focaliser l'attention, donc l'attention du formateur, l'attention du groupe, puisque l'énergie suit l'attention. Donc, ça veut dire que plus un formateur, il est expert sur comment il dirige l'attention de ses clients, plus du coup, il peut créer de la transformation. Donc, moi, ça s'exerce là-dessus. Ça s'exerce sur l'enchaînement des exercices que je peux mettre, c'est-à-dire en fonction de ce que je perçois du vivant, ma créativité s'exprime sur le choix d'exercice en fonction du moment. C'est-à-dire qu'à mes stages, il y a un exercice que je mets en dixième position, des fois, je vais le mettre en quatrième. Des fois, un exercice que j'utilise en troisième position, je vais le mettre en neuvième position parce qu'en face, c'est plus ajusté à la vitesse de croissance du groupe. Ma créativité, je l'utilise dans les mots que je vais utiliser, c'est-à-dire que les mots sont porteurs d'énergie. Donc, en fonction de ce que je veux poser ou traduire comme énergie, je ne vais pas choisir les mêmes mots, je ne vais pas choisir le même rythme verbal, je ne vais pas choisir le même ton. Donc, j'utilise ma créativité dans les mots, dans le rythme. Donc, dans les exercices, j'utilise ma créativité pour, comme je disais, diriger mon attention ou celle de mes clients sur les points qui sont utiles et pertinents. Donc, déjà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. J'utilise des éléments de créativité sur comment je vais structurer l'ensemble de mon boulot, structurer l'ensemble de mes journées. Donc, j'ai besoin de cahiers pour structurer mes journées, l'organisation de mes tâches. J'utilise… Donc, c'est toujours ça, ta question ? Toujours, toujours. Ah, tu es bien dans le sujet. J'utilise la créativité sur la manière dont je vais être à l'écoute de mes vrais désirs et donc de mes rêves. Donc, de la manière dont j'écoute ça. De la manière, en fait, après, dont j'écoute les intuitions qui me viennent et de comment je pose des choix par rapport à mes intuitions. C'est-à-dire, il y a des intuitions que je reçois. C'est précieux et je vais différer le moment où je vais me saisir d'une intuition. Par exemple, en stage, je vois que tel groupe, par exemple, il est en déni d'individualité. C'est-à-dire, il a toujours besoin de parler au niveau du groupe et seulement qu'il a parlé au niveau du groupe, là, il va se dire, OK, voilà ce que je veux. En fait, voilà. On vit à partir de… Donc, par exemple, j'utilise ça et… Enfin, je capte ça et après, dans la manière dont je vais structurer mon contenu, du coup, je vais être créatif sur la manière dont je vais utiliser les informations que je perçois de l'extérieur. Comment je structure ça ? Après, j'utilise la créativité dans mon leadership. Donc là, c'est vraiment essentiel et je sais que moi, mes clients me demandent énormément ce qu'ont des équipes. C'est-à-dire que la manière, en fait, dont je stimule l'énergie du bas, la manière dont je stimule la créativité, la manière dont j'établis mes discours. Donc, je suis plutôt créatif là-dedans. Donc, vraiment dans le leadership et en fait, dans la manière dont je vais utiliser des fois de la matière pour matérialiser ce qui est… Je vais te donner un exemple, ce qui n'est pas visible. Par exemple, l'être humain qui s'auto-sabote en permanence, moi, dans mes stages, des fois, j'ai acheté des tonnes de Tours Eiffel pour matérialiser, pour faire… Tu vois, pour rendre visible le fait que dans ta vie… Mais est-ce que ce que tu veux, c'est de continuer à vouloir pousser la Tours Eiffel à main nue ? C'est-à-dire que ouais, ok, tu n'es pas le cul sur ton canapé. Ok, tu essayes d'être en énergie, de prendre ta vie un peu en main. Mais la stratégie, la manière dont tu t'y prends pour créer ta vie, c'est juste de ouf à côté de la plaque. C'est-à-dire que tu n'as aucune chance, c'est perdu d'avance, de vouloir déplacer la Tours Eiffel à main nue. C'est perdu, c'est foutu. Donc, voilà. Des fois, j'ai des idées un peu dingues, mais en fait, ça te permet d'avoir un accès direct à des prises de conscience qui vont générer des changements derrière. Donc, voilà en gros tout ce qui me vient entre mon langage, ma structure, ma pédagogie, mon leadership. Après, oui, donc la manière dont je m'exprime, c'est aussi la manière dont je pose les questions à mes clients parce que je suis coach. Donc, mon job est de sélectionner les questions qui vont soit débloquer des choses, soit ouvrir les perspectives qui vont être les plus adaptées pour mes clients. Donc, finalement, j'utilise aussi ma créativité dans la manière d'intuiter et de sélectionner les questions qui vont être les plus ajustées pour mes clients. Ça fait beaucoup de domaines, tu vois. Ça fait pas mal, mais grâce à toi, en fait, j'ai trouvé une nouvelle question. Donc, je vais te la poser. C'est dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité ? Alors, c'est vraiment dans la pédagogie. Dans la manière de compresser les mois en semaines et les semaines en jours. C'est-à-dire que, comment, on est le fruit aussi des prises de conscience que l'on a qui génèrent les actions que l'on fait. Et donc, comment, donc à un moment, nos états internes, nos trucs refoulés, etc., c'est dans les tripes, on ne les voit pas. C'est bien pour ça qu'on est en médiocrité énergétique. Donc, à un moment, ma pédagogie, elle s'exprime sur des objets, comme je te dis, des tours Eiffel, des trucs qui sont un peu, qui vont marquer la prise de conscience pour que la personne puisse plus rapidement accéder à son libre arbitre, en fait. Donc, moi, là où je l'utilise et où je veux toujours l'utiliser et où d'ailleurs, tous mes coachs dans l'équipe me courent derrière, tellement je suis créatif, c'est vraiment dans la pédagogie. Ok. Maintenant, on va passer à une partie inspiration parce que, ben voilà, la créativité se nourrit d'inspiration. Quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? Alors, ben moi, en fait, c'est mes enseignants, donc c'est les personnes. Ce n'est pas trop les discours, c'est... Par exemple, tu vois, tout à l'heure, c'était vachement intéressant, on a parlé de comment j'agis en tant que dirigeant avec un peu les quatre secteurs. Ben en fait, voilà, moi c'est ça, c'est des manières de poser un cadre qui, à l'intérieur de ce cadre, te permet de faire des trucs de dingue. Tu vois ? Moi, une fois, moi j'ai galéré par exemple, donc j'ai monté mon équipe et j'avais un défi de, ben tu sais, des commissions avec les coachs. Est-ce que tout le monde doit être avec les commissions ? Ben oui, mais il y en a qui coachent avec des clients plus chers, d'autres moins chers. Est-ce que... En bref, c'était des questions sans fin. Et ben voilà, à partir du moment où on m'a amené un modèle qui est hyper créatif sur le commissionnement en interne de l'entreprise, du coup, j'avais un cadre et dans ce cadre-là, on peut jouer, on peut discuter, on peut négocier et là, on s'éclate et là, on est en mouvement permanent. Donc, si on prend le modèle du peintre, ben le peintre, voilà, il faut qu'il ait son cadre, un cadre rond ou un cadre carré ou un cadre triangle. À partir du moment où il a un truc où il y a des limites qui sont définies et claires, là, je peux jouer, je peux partir en créativité et me lâcher complètement. Donc, moi, c'est ça l'inspiration. C'est des gens qui vont poser un cadre qui correspond au désir, un cadre qui correspond aux aspirations humaines. Donc, si tu as un cadre, moi, par exemple, dans les trucs qui me concernent, c'est comment on va être le plus rapidement possible à 25 salariés et après, comment on va envisager pour passer de 25 à beaucoup plus. Donc, c'est le cadre. Moi, c'est ça l'inspiration. C'est les gens qui m'amènent suffisamment de clarté sur un cadre et dans le cadre, je m'éclate. Je prends des initiatives, je transforme l'inconnu, je mets ma patte sur les sujets que j'ai envie de mettre. Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est vraiment donner du cadre dans lequel, moi, je vais pouvoir investir ma folie, mes désirs, ma pédat. Moi, l'inspiration, c'est ça. Parce que du coup, à partir du cadre, moi, quand mon coach, il m'a parlé de ce modèle-là de dirigeant, tout de suite, ça m'a donné 300 000 idées et des idées, pas des idées où tu te dis mais non, mais là, putain, l'Everest, je ne vais pas y arriver. Non, c'est vraiment le cadre qui te permet d'exprimer tes idées, de les implémenter, de les tester, mais vraiment concrètement, rapidement. Donc moi, l'inspiration, c'est ça. Est-ce que je peux dire que c'est vraiment la création de cadre qui t'inspire et qui te donne envie d'être créatif ? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme moi, j'ai l'envie, comme j'ai le kiff, je kiffe ma vie au quotidien. Donc ça, c'est bon. Le feu, il est là. Et après, le feu, si tu ne lui mets pas de cadre, il va tout brûler partout. Donc, du coup, voilà. Donc quand j'ai des cadres pour faire des offres pour l'équipe, pour YouTube, pour je ne sais pas quoi, eh bien voilà, là, je sais qu'il y a des limites qui sont posées et que dans ces limites, je peux jouer à fond. Je peux me lâcher, investir en énergie, prendre des initiatives, changer mes initiatives, échouer, recommencer, mais du coup, construire, déconstruire, reconstruire, redéconstruire. et ça, pour moi, c'est hyper inspirant. En fait, ce que tu parles là, en fait, ça fait écho à ce que tu disais en fait quand tu étais sous-traitant pour ta coach et qu'ensuite, à un moment donné, tu as voulu te lancer mais finalement avec tes propres règles du jeu et finalement, c'est l'exemple parfait finalement de cette création de cadre où tu peux exprimer finalement tes vrais désirs. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je jouais avec le cadre d'une autre personne et c'était déjà pas mal parce que c'était un cadre qui était bien fait. Mais effectivement, après du coup, je jouais avec mon cadre, du coup, forcément, c'est une saveur supplémentaire. Nicolas, ça va être la dernière question. Nicolas, aujourd'hui, qu'as-tu envie de créer ? J'ai envie de créer une équipe qui soit encore plus dingue, encore plus déraisonnable. Donc, j'ai envie de créer l'ambiance qui est déjà, qui est une ambiance de joie de vivre, une ambiance de kiff, une ambiance de respect mutuel, une ambiance de prise en considération de la diversité des talents. C'est-à-dire, nous, par exemple, on a une nana qui est artiste et qui a une vraie âme d'artiste. C'est vraiment une artiste. Elle a un talent de coach, mais c'est une artiste. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de créer, c'est dans la mesure du possible, d'aider ces personnes-là à expérimenter leur talent, à explorer leur talent, à toucher, tu vois, un peu leurs limites et quand c'est possible, de les repousser. Donc, voilà, j'ai envie d'une équipe qui soit en mode nos limites, qui soit juste dans, ben voilà, peut-être un moment, d'ailleurs, c'est même sûr, le corps aura une perte de vitalité, peut-être, tu vois, on aura envie de vivre autre chose, mais tant qu'on n'a pas atteint ce plafond-là, j'ai envie de créer, voilà, une équipe de fous, une équipe qui n'est pas limitée au concept commun, aux limites communes. On va dire, ah, mais non, on ne peut pas faire ci, ah, mais non, on ne peut pas faire ça. Donc, voilà. Donc, des gens qui soient quand même suffisamment couillus pour dire, ben non, mais j'ai envie de vivre, tu vois, de mettre en vie mes talents. Ok. Ah non, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? Ouais, ben j'ai envie de rassembler des gens pour qui ça, ça fait sens et qu'on ait, comme c'est le cas, déjà une aventure quotidienne de ça, de cette créativité en fait renouvelée à l'infini et où du coup, il y a une envie saine et naturelle de se retrouver, créer des trucs ensemble, se foutre sur la gueule ensemble, pas physiquement, mais voilà. Donc, ça, j'ai déjà ça et du coup, j'ai vraiment envie de continuer ça. Voilà ce que j'ai envie de créer. Donc, voilà, une équipe comme ça, évidemment, qui trouve des clients sinon, il y aura une partie du rêve qui ne peut pas se réaliser. Ben quand même. Nicolas, merci. Merci beaucoup pour, donc, une heure et demie d'interview. Donc, merci beaucoup. Nicolas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ouais, donc, il y a le site www.anti-leadership.fr.com d'ailleurs, je ne sais jamais. Donc, il y a le site. Ce n'est pas là où on met le plus d'énergie, ce n'est pas là où on met le plus de visibilité. Les deux éléments où là, on donne vraiment du contenu où les centaines de personnes disent que c'est abusé de donner du contenu gratuit à cette qualité-là, c'est le groupe Facebook Feu Sacré et Business de Ouf, donc Feu Sacré et Business de Ouf qui représentent bien la dynamique de d'abord, je crée ma vie et après, enfin, pardon, d'abord, je rebranche mon énergie, donc ça, c'est Feu Sacré et Business de Ouf, c'est je me construis une vie professionnelle sur mesure. Donc, Feu Sacré et Business de Ouf, ça, c'est sur Facebook, c'est gratuit. Il faut juste répondre aux trois questions et c'est bon. Et autrement, notre chaîne YouTube qui s'appelle Feu Sacré TV où il y a déjà des vidéos et où évidemment, il y en aura encore plus. Donc, anti-leadership.com, Feu Sacré TV et sur le groupe Facebook Feu Sacré et Business de Ouf. Alors, je peux confirmer pour faire partie du groupe Feu Sacré et Business de Ouf, ouais, le contenu, il est violent. Donc, ouais, c'est violent, c'est-à-dire que si vous avez été habitué à consommer de la merde en termes de dev perso, le contenu Feu Sacré et Business de Ouf, il est violent, il est... Ah ouais, c'est de la qualité, attention. Il y a même des formations payantes qui n'ont pas cette qualité-là, donc moi, je peux le dire. Et sinon, en ce qui concerne les liens, comme d'habitude, je les mettrai sous la vidéo YouTube et si, bon, vous écoutez cette interview sur une autre plateforme où il n'y a pas les liens, eh bien, démerdez-vous, allez les trouver, quoi, merde. Donc, voilà, Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, et c'est vraiment bien que tu continues là-dedans. Plus il y aura de gens qui vont créer librement, parce que créer à partir de la souffrance, ce n'est pas tout à fait libre, mais plus il va y avoir de gens qui vont créer librement leur vie, plus on va avoir un monde de jouissance, un monde de paix, un monde d'éclate au quotidien, un monde où il y a de la joie de vivre. Et ma foi, ce n'est pas si mal, donc merci de développer ça, c'est vraiment génial, on a vraiment besoin de cet art-là, on a vraiment besoin de cette exposition-là sur ce sujet-là, vas-y, vraiment, c'est top, continue un max d'interviews là-dessus, je trouve ça génial. Super, de toute façon, moi, comme je vous le dis, l'interview est terminée, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et une nouvelle interview. Je vous dis à la semaine prochaine, salut. Salut Pascal. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que tu es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview ? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501